Je m'appelle Olivier Mangeneau, responsable de la station d'expérimentation de Liverdin. Je suis arrivé chez Eterignovia en 1998 en tant que technicien d'expérimentation et évolué jusqu'à mon poste actuel de responsable de station. J'ai une formation agricole obtenue à un BTA et un BTS. Au niveau des missions de mon poste, il y a une mission management avec la planification et l'organisation de l'activité en fonction des moyens humains, matériels et budgétaires dont je dispose, mais surtout un accompagnement des collègues dont j'ai la responsabilité. Une partie acquisition de référence, avec la mise en place, le suivi et la réalisation de toutes les expérimentations qui sont demandées au programme. Ces tâches sont très variées, des tâches d'un essai, du semi, diverses notations ou prélèvements, des applications d'intrants, de la récolte. Il y a également la saisie de données et la rédaction de compte rendu d'essai. Tous ces travaux sont réalisés, bien sûr, avec le soutien de la responsable du département d'expérimentation ainsi que tous les chargés d'études. Le transfert de compétences est également un point important du poste, avec l'accueil chaque année de personnel temporaire qu'il faut recruter, accompagner et former. Alors, si on voulait décrire une journée type de l'activité, je dirais que le matin, on commence par un petit point d'équipe pour savoir qui va faire quoi, avec qui, sur quel essai. Ensuite, on va vérifier que tout le matériel dont on a besoin est présent dans les véhicules. On va faire un rappel sécurité, que ce soit pour le tracteur, la moissonneuse ou l'utilisation de quelconque matériel qui peut être dangereux. Et puis, on part sur le terrain pour effectuer les différentes tâches qui sont prévues. Une fois qu'on a terminé toutes nos activités, on revient à la station, le matériel est rangé et nettoyé. Si on a travaillé en différentes équipes, on refait un petit point rapide pour voir si tout s'est bien passé pour tout le monde. Et ensuite, chacun passe à l'activité administrative, traçabilité des activités et saisie des données. Voilà comment on pourrait résumer une journée type. Pour ce poste, je dirais qu'il faut déjà être à l'écoute, que ce soit au niveau de nos collègues ou des agriculteurs avec lesquels on travaille. Il faut être rigoureux. Les résultats de nos essais servent de référence pour les agriculteurs et à l'homologation de nouveautés. Il faut avoir une bonne capacité d'adaptation pour pouvoir travailler en intérieur comme en extérieur, par temps chaud ou par temps froid, tout seul ou en équipe. Elle est très intéressante pour pouvoir travailler en intérieur. Elle est très intéressante pour pouvoir travailler en intérieur, Faites un petit point rapide pour pouvoir en intérieur. C'est une bonne capacité d'annonc' de fonctionnement.